Salam alaikum rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, incha'Allah, spécialement en Algérie comme d'habitude. Deuxième vidéo de la journée, parce que je viens de regarder presque entièrement, presque, la conférence de presse qu'a fait Sabri Boukhadoum avec son homologue, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères espagnol. Donc Sabri Boukhadoum est le ministre des Affaires étrangères algérien. Il y a plusieurs choses à dire, premièrement, vous me connaissez, j'aime bien moi la géopolitique, etc., donc le sujet me convient assez, j'ai quelques observations, c'est que premièrement, on a quand même, ma ch'Allah, un bon ministre, qu'on le veuille ou non. Alors, il maîtrise l'anglais, le français, l'arbi al-fasha, l'arbi al-ta'ana et l'espagnol. Et il maîtrise très bien l'espagnol. Et justement, c'est pas pour rien que j'en parle, de l'espagnol. On a pu remarquer dans la conférence de presse, je vous mettrai le lien en dessous, que la ministre des Affaires étrangères espagnole commence par parler français. Ministre des Affaires espagnol. Elle vient en Algérie et elle veut parler français. Alors, pour lui montrer, ou pour donner un signal au monde entier, que les temps sont révolus, je suis francophone, donc c'est pas une question de... Mais dans la diplomatie, tout est important. Le fond et la forme. Sabri Bouqadoum, quand il reprend la parole, il parle en espagnol. Il demande est-ce qu'il y a des journalistes espagnols dans la salle. Et il parle en espagnol. En arabe et en espagnol. Pendant que la ministre des Affaires étrangères espagnole, qui est nouvelle, je pense, ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est pas une faute, mais c'est une erreur, on va dire. On va pas lui en vouloir. Mais soit tu parles arabe, soit tu parles espagnol. On n'a pas besoin, dans une conférence, parce que moi, ça m'arrange, parce que comme ça, je comprends tout. Dans un truc officiel, surtout que les sujets abordés sont importants, la nouvelle Algérie, il va falloir suivre les codes. Parle dans ta langue, parle en espagnol. Il n'y a pas de problème. Et je dis ça en sachant que, si vous vous rappelez bien, quand le Drian est venu en Algérie, Sabri Bouqadoum, qui maîtrise très bien le français, n'a pas fait l'effort de parler en français. Il n'a parlé qu'en arabe. Donc, c'est des signaux très forts, encourageants. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours pour dire que notre ministre des Affaires étrangères et l'école des diplomates algériens est une grande école décomplexée qui correspond tout à fait à la nouvelle Algérie. Maintenant, dans les sujets abordés, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, mais dont un qui est très important. Et quand on écoute bien les interventions de Sabri Bouqadoum et de la ministre des Affaires étrangères, alors il s'agit des frontières maritimes. Vous savez que l'Algérie a fixé ou a mis, on va dire, a fait un pas en avant en fixant unilatéralement. Pas vraiment, puisque le but, justement, c'est s'il y a un conflit, on a fixé nos frontières maritimes avec l'Espagne, dans la mer. Et s'il y a un conflit, nous, on est un pays pacifiste et nous sommes prêts à discuter, négocier tout. Donc, c'est ce qui a été dit. Alors, il y a plusieurs remarques à faire. Premièrement, certains vont dire pourquoi on ne les a pas fixés avant. Moi, j'ai une expression, c'est vaut mieux discuter de paix avec un glock scotché sous la table. C'est-à-dire que l'Algérie avait besoin l'Hak, on va en revenir. Donc, je reprends. L'Algérie avait besoin dans un premier temps, ou en plusieurs étapes, d'avoir une puissance maritime en Méditerranée assez puissante pour discuter d'égal à égal avec ces grandes puissances, entre guillemets, puisque l'Espagne fait partie de l'Union Européenne. Il ne faut pas l'oublier, c'est un membre de l'OTAN, je pense, Allahou'alam. Et aussi, qu'on remette de l'ordre dans notre maison. Ces étapes sont passées. Maintenant, on discute d'égal à égal. Et la conférence de presse de Sabade Boukradou montre bien ça. Deuxième remarque, il y a beaucoup de presse des deux côtés du pays qui ont mal interprété les choses, etc. Peut-être. Mais il y a aussi des presses, des organismes de presse, qui ne sont ni algériens ni espagnols, qui ont jeté de l'huile sur le feu. On ne va pas les citer, mais en gros, la France et ses complices. Plus ou moins. Puisqu'ils n'ont aucun intérêt que l'Algérie nouvelle se développe et la largue totalement puisque c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il n'y a pas de conflit entre l'Espagne et l'Algérie. Nous sommes un pays pacifique, pacifiste, et nous exportons la paix. Nous n'exportons pas la guerre. Maintenant, on va discuter avec l'Espagne. Voilà. Le but, c'est de fixer ses frontières définitivement et d'être tranquille, d'être débarrassé. L'Idena, on lui fera payer. El Mohim, voilà, j'ai voulu en parler parce que j'ai bien aimé, j'aime bien la direction que prend la Nouvelle Algérie. Donc, Inch'Allah que ça se poursuive, que ça aille plus loin et que dans quelques années, on soit fier de ce qu'on a fait. c'est à nous de travailler, c'est à nous de construire la Nouvelle Algérie, tous à chacun son niveau, du simple citoyen aux plus hautes fonctions de l'État et essayons de le faire et Inch'Allah que tout se passera bien. En tous les cas, voilà, il y avait quelques, quelques petits trucs à dire donc bravo, bravo et continuons comme ça. Salam alaikum, rahmatullah, faites attention à vous la patrie ou la mort ou Macron, je vous embrasse tous et toutes, faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos familles et prenez soin de l'Algérie. Salam alaikum, rahmatullah, et à la prochaine.